Musique Bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans un nouveau vlog qu'on va commencer avec un loulou très en joie Je vais juste vous filmer rapidement les dernières commandes que j'ai reçues et vous montrer mon petit porte-carte, je vous en avais parlé dans une des dernières vidéos et j'ai eu en commentaire hâte de voir, donc voilà, je l'ai reçu, je vous le montre C'est tout simplement ce petit porte-carte là et il y a un petit emplacement au milieu pour mettre des billets Voilà, je voulais quelque chose de petit puisque je tends à avoir des sacs de plus en plus petits Donc j'avais déjà abandonné mon porte-feuille Finalement il me faut juste un sac du coup de la taille du chéquier puisque c'est un peu ce qu'il y a de plus gros dans mon sac Voilà, donc ça me convient très très bien Porte-carte, j'ai mis un petit jeton, la carte carte four et les cartes bleues et autres cartes fidélité et roule ma poule, ça le fait très très bien Ensuite j'ai reçu de chez Amazon ce kit de pinceaux que j'ai commandé Pour une misère, je crois qu'il y a 18 pinceaux pour 7 euros C'est pas de la marque mais je m'en fous Mes pinceaux que j'ai gardés le plus longtemps, sachez-le, je n'ai déjà Je crois que le seul pinceau de marque que j'ai eu c'est un Sephora que j'ai très 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 bien et je m'en plains pas Le reste de mes pinceaux c'était tout dit ENF Excusez-moi, je vous disais donc interruption de l'enfant Je vous disais donc que mes pinceaux étaient des ELF qu'ils ont très bien tenus je pense en moyenne 5-7 ans suivant les pinceaux J'en ai que j'ai du coup depuis 10 ans Et ils sont toujours là, ils font très très bien le travail, il n'y a pas de soucis Donc voilà, je n'achète pas souvent des pinceaux J'en achète uniquement en remplacement Donc voilà, cela vaut la corruption de l'enfant On ne va pas s'en sortir, concrètement il a décrété que non, je n'arriverai pas J'ai filmé un bout mais que je ne pourrais pas utiliser parce que Loulou après a mis de la musique derrière Donc je voulais juste vous dire que ça c'est arrivé dans deux packs différents puisque vous pouvez choisir la couleur de votre capuchon Donc j'ai le rouge à lèvres qui est arrivé tout seul dans un pack comme ça blindax de plastique et le capuchon dans un tout petit carton Ils auraient pu mettre deux packs comme ça, ça aurait été très très bien mais allez savoir pourquoi, ils font du sur-emballage comme ça Donc je vous disais que j'ai commandé deux rouges à lèvres raisins comme ça ce que je ne fais jamais parce que ce n'est pas le type de texture que j'aime porter mais la couleur avait l'air tellement jolie que j'ai craqué et donc j'ai pris le petit capuchon blanc et j'aime beaucoup beaucoup et je vais retrouver la petite pastille de couleur derrière Je suppose que ça c'est le deuxième rouge à lèvres que j'ai commandé dans une teinte un peu plus rosée c'est tout à fait ça les couleurs que j'aime porter Effectivement, voilà Je n'ai pas fait le truc pour faire le swatch de la façon la plus glamour qui soit vous aurez remarqué Et donc pour celui-ci, j'ai choisi un emballage un emballage rose Voilà Comme ça, ils ont deux emballages différents et moi, je sais J'aime beaucoup L'objet est très joli en lui-même Il y a une belle finition J'aime vraiment beaucoup Ensuite, continuons là Ça c'est la poudre blanche Je suppose blanche Dans un packaging tamis tout simple qui peut se tourner pour fermer le tamis Donc ça, c'est génial C'est une collection en édition limitée, malheureusement Pourquoi j'ai pris celle-ci et pas la blanche que je prends habituellement ? Concrètement, ce n'est pas pour tester C'est juste parce que le packaging est bien mieux dans celle-ci Donc pourquoi j'irais commander celle qui a le packaging que je n'aime pas Quand je peux commander celle avec un packaging, entre guillemets, normal Parce que, rappelons-le Sur la poudre Kiko Le gros truc en mousse au-dessus Personne, je pense, au monde ne l'utilise Il est plus gênant qu'autre chose En tout cas, c'est mon avis Ensuite, j'ai commandé en stick Normalement, un blush et un contour Donc ça, ça devrait être le contour La couleur me paraît bonne J'ai pris la plus claire De toute façon, vu ma peau Vous vous doutez bien que même là, un peu bronzée J'ai l'air vaincu Donc ça ne servait à rien De prendre plus épais Le contour, bizarrement, moi je l'aime bien Quand crème, je ne fais jamais de contour En poudre J'en ai déjà un de stick qui vient de chez Kiko Mais qui arrive à la fin C'était une édition limitée Donc je me suis dit que j'allais essayer Celui de la collection régulière La couleur me paraît bien Là, c'est un swatch Donc je suis passée deux fois Vous vous notez bien qu'en faisant mon contour Je ne passerai qu'une seule fois Et enfin Le stick blush Que je n'arrive pas à ouvrir Pareil, j'ai pris une couleur tout à fait Basique, que j'aime bien C'est le genre de couleur que je porte le plus Je n'allais pas commander dans un format stick comme ça Qui à mon avis va me durer une éternité Un truc que je ne porte jamais On est bien d'accord Le but là, c'était de faire des achats quand même De trucs que j'allais porter Vous voyez là par contre J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite pastille de couleur Parce que ça pourrait m'aider à les identifier plus facilement Que là, il faut que je lise ce qu'il y a marqué C'est un petit détail Ce n'est vraiment pas grave Mais voilà, juste pour que vous le sachiez Et là, voilà, la couleur du blush Donc j'ai vraiment pris le truc le plus Le plus basique Basique, hein Ce n'est pas une couleur violente Ce n'est pas une couleur Voilà Et donc j'ai tout ça qui va partir Pour recyclage J'espère au moins que ça se Oui, ça peut aller dans le bac à recyclage Parce que je n'ai pas très envie Hop, lui arrive dans le coin Je n'ai pas très envie de jeter tout ça à la poubelle Je vais aller démaquiller mes petits swatchs Je suis très contente de cette commande Kiko Elle a juste mis beaucoup de temps à arriver Ça, c'est prendre beaucoup de temps Tout est relatif Mais je trouve ça un peu abusé On sait qu'ils peuvent livrer en beaucoup plus vite Je ne sais pas pourquoi Kiko met toujours Toujours autant de temps Avec ces raisons Moi, ça m'arrive chaque fois que je commande chez Kiko Je me dis que ça va arriver à peu près à telle date Et il faut compter bien 4 jours de plus Donc je ne sais pas pourquoi En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé Que le délai marqué sur le site soit respecté Chez Kiko, il y a toujours du retard Donc je pense juste qu'il se gaufre en fait Dans le calcul de votre délai Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous retrouve Il est 22h17 Et je suis sur mon DP En carré Je vous ai montré tout à l'heure Un petit bout de zone Je ne me suis pas éternisée Parce que pour pouvoir filmer ce petit bout de zone J'avais plus ou moins coincé mes hommes sur le balcon Donc ils tapaient à la vitre en me disant Hé, chérie, t'as fermé et puis on est dehors Je l'ai dit après quand j'ai ouvert à l'homme Je savais que vous étiez dehors C'était fait exprès Pour pouvoir filmer tranquille Je vous montre vite fait la zone Je suis en pyjama Je suis désolée C'est le soir Je ne me casse pas trop trop la tête Donc j'ai fini la zone Donc j'ai fini la zone de tout à l'heure Il faudra juste que je la passe un petit coup au rouleau Pour bien appuyer les diamants sur la toile Et là, je vais commencer l'autre zone Je n'avais pas prévu de commencer l'autre zone aujourd'hui Mais J'ai fait un petit fast time avec ma bichette Et donc du coup, pendant qu'on parlait Et bien, j'ai avancé Un petit peu ma toile Voilà Et On est bon Je ne vais pas finir toute la zone de la même couleur ce soir Parce que Je vais aller Enfin, me coucher, je pense Pour certains, ça paraîtra tôt Pour moi, c'est un rythme Que je vais essayer de reprendre Parce que c'est ma dernière semaine de vacances Et que donc, je voudrais Tout simplement Ne pas être trop déphasée Lundi matin Quand le réveil sonnera Donc C'est un rythme C'est un rythme C'est un rythme C'est un rythme Que vous dire ? Pas grand chose Pas grand chose du tout Cette dernière semaine de vacances Va Se pointer à l'horizon du Il faut re-ranger la maison C'est-à-dire que c'est bien gentil Ça me dit Je suis en vacances Je ne fais rien Je profite Et patati et patata Mais il y a un moment Les gars Où tout ce que vous n'avez pas fait Il va falloir le faire Donc là, le moment est arrivé Donc je me suis dit Que j'allais me concentrer Sur une pièce Par jour Et la faire à fond Donc j'ai commencé ce matin Par ma salle de bain Que j'ai recliné correctement J'ai fait des petits trucs Que je n'avais pas prévu de faire Du type Enfin Que je devais faire Mais que je repousse tout le temps Parce que ça m'est désagréable De le faire du type Trier Ma bibliothèque Voilà Je déteste ça Devoir choisir des livres Dont je vais me séparer Parce que ça ne tient plus Dans la bibliothèque Et que Comme pour l'instant Il y a des travaux à faire Dans une des pièces de la maison Qui est normalement La pièce où il y a mes bibliothèques Donc C'est compliqué D'avoir une nouvelle bibliothèque maintenant Parce que je ne saurais pas Où la mettre dans la maison Du coup On a repoussé le moment Où je devrais racheter une bibliothèque Donc j'ai trié des livres Objectivement Il y avait des livres Que je savais que je ne relirais pas Donc ça ne servait à rien De les garder dans la bibliothèque On est bien d'accord Donc j'ai fait du tri Et je vais donner ça A une association Il y a un sac de course Et ça va très très bien le faire Voilà Ça partira Chez des gens Qui voudront les lire Ou les relire Les garder Je ne sais pas Que sais-je Ça m'est égal Mais ça ne sera plus Ça ne sera plus Chez moi A ne servir à rien Parce que de toute façon Personne ne les relira Ça m'intéresse d'ailleurs Tiens Dites-moi en commentaire Vous Quand Si vous lisez Ou si vous avez D'autres loisirs Comme ça Des DVD Des films Ou quoi Je ne sais pas Qu'est-ce que vous faites Quand vous savez Que vous ne re-regarderez pas Ou que vous Vous ne voulez pas garder Est-ce que vous Vous vendez Est-ce que vous donnez Est-ce que Vous donnez à des associations A des gens que vous connaissez Dites-moi tout ça Ce n'est pas pour porter Un jugement C'est juste parce qu'il y avait Peut-être une autre option Que le fait de donner ça C'est-à-dire que Je n'ai rien contre le fait De donner à une association Mais je me dis Est-ce que ça va réellement Leur être utile Est-ce qu'ils vont réussir Alors je sais que c'est une assaut Qui revend Après Pour Pour Peu cher Mais Et donc du coup Ça approvisionne les caisses De l'assaut Qui après Vient en aide Ok Mon seul souci C'est Est-ce que ça va réellement Leur être utile Est-ce que ça va partir Est-ce que Voilà Donc j'ai fait ça C'était pas prévu Mais je l'ai fait Et j'ai du coup Au passage Rerangé Un petit peu La bibliothèque Ce qui lui a fait Du bien Donc en réalité J'ai déjà arrangé Un avancé un peu Sans le vouloir Le rangement de la chambre Puisque j'avais également Trié le maquillage Et que Quand c'est comme ça Je me contente pas Juste de trier Machin J'en profite pour faire Le ménage à fond Je bouge tout Machin Je fais la poussière Voilà Donc j'ai tout Cliné déjà Dans la chambre La partie make-up La partie bibliothèque Donc il va me rester En gros Un grand coup de poussière A faire De dépoussiérage A faire Puisque je fais pas De la poussière Je préfère l'enlever Que la mettre Sur les autres meubles Que j'aurais pu faire En même temps C'est vrai que j'ai été bête J'étais dans la pièce Mais c'est pas grave Je vais donc M'occuper de ça Je pense De moins Et j'ai déjà dit A Loulou Qu'il faudrait également Qu'on range Ses jouets Pour pouvoir Pour pouvoir Faire un grand coup de clean Donc voilà Je vais m'arrêter là Je pense Pour ce soir Que ce soit De filmer Comme de faire Le DP Je vais vous montrer Juste Le résultat Est-ce que je vais réussir A sortir la toile Pour vous la montrer Oh il y a envie Pourquoi s'énerver C'est tout Voilà Donc J'ai fait Si vous voulez Voilà J'ai fait Toute cette bande là Cette Cette Voilà Je vais prendre En vue là Il rend Tellement bien A la caméra Si il pouvait Rendre comme ça Bon au final Enfin je veux dire Moi quand je le vois En visu Comme je travaille De près Je me rends pas compte Mais c'est vrai Que quand je le vois Là avec le recul Il a l'air tellement beau J'espère vraiment Qu'il rendra comme ça De loin Que ce sera Mon rendu Donc voilà Il va me rester Là vous voyez L'espace De 4 grandes zones Donc du coup Je fais des zones De la taille Que vous avez vu Là ouverte Donc il va me rester 4 grandes zones Jusque là J'ai réussi Entre le moment Où je fais un peu De DP le soir L'après-midi Et le moment Où je termine Ma zone le soir A faire une zone Par jour Quasiment Les jours où j'en ai fait Donc je me dis Qu'il y a réellement moyen Que j'arrive à le terminer Donc j'espère Que je vais pouvoir garder Ce rythme là Ça dépendra bien sûr De Lulu Et de sa bonne volonté A me laisser Un petit temps pour moi Dans la journée Et après Je sais pas Lequel prendre Alors j'avais dit Que je prendrais Le Mickey Qui est un Un grand Qui est un grand Mais en rond Donc est-ce que J'entame celui-là Est-ce que j'entame Plutôt le pas de patrouille De Lulu Mais le pas de patrouille De Lulu C'est des diamants carrés Voilà J'ai des Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Ben quoi prendre Donc je Je verrai Je vais déjà M'atteler A essayer Vraiment de finir Celui-là Pour qu'il soit Fait Et puis après Ben je verrai Je ferai un petit tour De mon stock Et puis peut-être Que si vraiment Je n'arrive pas A me décider De moi-même Je ferai un petit sondage Je sais pas On verra A mon avis Je vais réussir A me décider Moi-même C'est-à-dire que Je vais ressortir Mon stock Et il y en a un Qui va m'attirer Plus que les autres Et je prendrai celui-là Et voilà J'ai notamment La rose De la belle et la bête Pour ma soeur Qui attend depuis Au moins une année Donc peut-être Que je sortirai celle-ci Mais à chaque fois Que je dis Je vais sortir celle-ci Finalement je suis tentée Par une autre Donc on verra On verra Vraiment Le plus vieux Dépée De mon stock C'est un paysage D'automne Donc finalement Je me dis Que ce serait peut-être Le moment De le sortir De mémoire Il est pas Fouguant Je crois que c'est Un 30 par 40 Donc Même si c'est Des diamants carrés Il est de saison Peut-être bien Que je sortirai celui-ci Histoire de dire Que j'ai pas De très très vieux Dépée Dans mon stock Je verrai De toute façon Je vous tiendrai Au courant Mais on va déjà Là ça fait A terminer Celui-ci Voilà Sur ce Je vous laisse Et je vous dis A demain Je vous retrouve Nous sommes Jeudi J'ai pas filmé Ces derniers jours J'ai pourtant Bien avancé Le dépit Puisque je suis Sur la Dernière banque Mais je reviens Pour parler De ceci Je pense que Vous connaissez tous Les fameux Petits Pop-it Je les ai commandés Sur AliExpress Pour Louboutin Il y en avait plein Ensuite Sur les marchés Machin Mais les prix étaient un peu Je trouvais un peu Abusés Mais bon Si Louboutin On avait vraiment voulu Un à ce moment là Mais il ne semblait pas Plus intéressé que ça Du coup Je lui en ai quand même Commandé Parce qu'il va vert En fait Mais très vite Il ne passe pas Des heures à jouer avec Mais il l'aime bien Il le fait une fois Bref Du coup Je lui ai pris La version Petit bracelet Comme ceci Une petite manette Donc voilà Petit jeu On met Et quand on réappuie Sur les bulles Ça fait des petits claps Comme quand on était gamin Et quand on s'amusait A scruncher Le papier de bulle Ça Et puis j'en ai pris Un petit carré Tout simple Très coloré Voilà Vous voyez celui-là Il le fait bien Au pop Il le fait bien Dans les deux sens Bref Voilà Comme ça Louboutin On aura Si jamais Il en a envie Et il ne m'a coûté Trois fois rien Sur Aliexpress De toute façon Il ne faut pas se leurrer Tous ceux qu'on voit Dans les magasins Et les machins Ils viennent du même endroit Donc Autant aller directement A la source Sinon Bah voilà Que vous direz D'autre Je vais vous montrer Le DP Qui a Comme je vous disais Dans l'avancée Vous voyez Je suis sur la dernière zone Et je vais Je vais la continuer J'ai Fait ce qu'il fallait Que je fasse A savoir Ce matin Avec lui On allait refaire Deux Trois Petites Courses Et J'ai fait son inscription Pour la cantine Voilà Parce que Loulou va à la cantine Deux jours par semaine Et donc J'avais En début de semaine Fait les papiers Pour le renouvellement Et J'ai fait ce matin L'inscription Dans le planning Jusqu'aux prochaines Vacances scolaires Voilà Je fais comme ça Moi je réserve Jusqu'aux prochaines Vacances scolaires Comme ça Je sais que c'est fait Et après Si jamais J'ai Des choses qui changent Je peux Je peux annuler Mais là voilà Au moins les réservations Sont faites Sur toute la prochaine période Et puis Quand il sera en vacances Tout de suite Le premier lundi Je réserverai Pour Toute la seconde période Voilà Donc là J'ai réservé Jusqu'aux vacances De tout ça Voilà Je m'accorde Un petit moment D'épée Dans cette Matinée Loulou est parti Jouer un petit peu Et puis ensuite On On fera une activité Tous les deux On mangera Je sais pas Ça dépend Combien de temps Loulou me laisse Pour faire des dépées Et si jamais On fera quelque chose Avant de manger Je ne sais pas encore Nous verrons bien Ok Donc voilà Moi écoutez Je vais Je vais continuer Le dépée Je vais arrêter Ce vlog là J'en revrirai Un Tout à l'heure Parce que J'avais préféré Le montage Et que donc Je sais que Sinon Le vlog Va être Trop long Donc Je préfère L'arrêter là Et je vous reprendrai Soit pour un vlog Avec moi Sur la fin Sur la fin De ce dp Soit Sur un Un vlog Tout simple Voilà Sur ce Je vous dis A tout bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy